Bonjour et bienvenue dans cette introduction rapide à Arcadia et Capella. Arcadia est une méthode d'ingénierie basée sur les modèles créée par Thales en 2006 et visant à transformer les processus d'ingénierie. A cette époque, l'objectif était de définir une approche permettant de maîtriser la complexité croissante des systèmes et des schémas industriels. Arcadia définit des objectifs d'ensemble, des concepts ainsi que des points de vue. Capella est un outil de modélisation graphique développé spécifiquement pour supporter la méthode Arcadia. Il fournit le langage et les diagrammes. Il dispose aussi d'un large éventail de fonctionnalités originales, d'aides à l'analyse et de productivité. Les plus principaux d'Arcadia sont les suivants. Comprendre les besoins du client ou de l'utilisateur. Définir et partager les solutions entre les différentes parties prenantes. Sécuriser l'ingénierie système, matériel et logiciel et préparer la sous-traitance. Évaluer et justifier l'architecture au plus tôt. Et enfin, préparer et maîtriser les activités d'intégration, de vérification et de validation. L'essentiel d'Arcadia est résumé ici. Il y a quatre perspectives d'ingénierie, chacune avec leurs tâches et objectifs spécifiques. Pour chacune d'entre elles, un exemple est donné, ainsi que les concepts et les moyens de description. Le point clé à retenir ici est une séparation claire entre d'une part la capture de la compréhension des besoins et d'autre part la description de la solution. Les concepts centraux d'Arcadia sont très simples. D'abord, les capacités définissent à haut niveau les services fournis par le système. Que doit pouvoir faire le système ou le produit ? Quelle est la valeur perçue par le client ? Les capacités sont décrites par des chaînes fonctionnelles et des scénarios qui illustrent des concepts d'utilisation spécifiques. Par exemple, une chaîne peut décrire la manière dont le système est sollicité de bout en bout. Les chaînes fonctionnelles et les scénarios peuvent par exemple être utilisées pour représenter les cas d'utilisation nominaux et dégradés. Ils sont typiquement reliés à des procédures de test. Les chaînes fonctionnelles et les scénarios sont composées de fonctions ou actions atomiques qui ont des dépendances entre elles. Les résultats produits en sortie d'une fonction peuvent être utilisés par d'autres fonctions en entrée. Ces dépendances sont appelées échanges fonctionnels. Les fonctions et les échanges fonctionnels sont alloués à des éléments structurels, comme le système suit de lui-même, ses composants ou les acteurs. Les échanges fonctionnels sont alloués à des échanges de composants. Les échanges fonctionnels et les échanges entre composants peuvent être décrits plus en détail par des interfaces et des structures de données. Enfin, des machines à modes et états liées à des éléments de structure permettent de décrire le comportement dynamique du système en spécifiant quelles interfaces ou fonctions sont disponibles dans quel mode ou état. Prenons un exemple simple pour rendre les choses plus concrètes. Ici, notre produit sera une solution utilisant un drone pour inspecter l'extérieur d'avions. On commence par une analyse des besoins opérationnels en nous concentrant sur ce que les utilisateurs du système ont besoin de réaliser. L'un des objectifs de l'analyse opérationnelle est de fournir un support pour la discussion avec le client. L'analyse des besoins opérationnels de notre produit décrit les parties prenantes et leurs activités. Les services de maintenance, un inspecteur certifié, la compagnie aérienne, le capitaine de l'avion, les infrastructures autour de l'avion. On décrit ce que fait l'inspecteur certifié et on montre comment les infrastructures environnantes représentent des obstacles qui peuvent modifier les résultats de l'inspection. Pendant l'analyse des besoins opérationnels, on peut aussi mener une analyse de valeur et identifier les difficultés et gains pour chaque partie prenante. Ici, on ne délimite pas encore exactement la frontière de notre système, notre produit. Il n'est pas représenté. La deuxième perspective Arcadia, aussi consacrée à la capture du besoin, est l'analyse des besoins système. Ici, on s'intéresse à ce qui est attendu du système. On formalise le résultat d'une analyse des compromis entre capacités et on identifie clairement les frontières du système et des acteurs. Ici, l'analyse des fonctions se concentre sur ce qui est attendu de notre système. Une fonction permet au drone de contrôler son orientation et ses mouvements, soit grâce au pilote automatique, soit en pilotage manuel. On demande au système de capturer des données sur l'avion, comme des images, des vidéos ou des scans, afin de les analyser. Par exemple, pour détecter automatiquement des défauts et les afficher. On identifie clairement les acteurs qui interagissent avec notre produit, ainsi que leurs échanges. Ici, on ne s'intéresse pas encore à tout ce qui concerne la solution, comment le système fonctionnera, quelles technologies seront utilisées, etc. Après avoir formulé les besoins, nous sommes finalement prêts à passer à la description de la solution, en commençant par l'architecture logique ou solution conceptuelle. C'est ici qu'on s'intéresse à la manière dont le système va fonctionner. L'objectif est de produire une description au niveau, qui peut être comprise par toutes les parties prenantes de l'ingénierie, et donc pas seulement par les architectes systèmes. La première information sur notre système, visible ici, est qu'il est composé d'une station de base au sol et d'un drone. Certaines décisions majeures sont représentées ici. Est-ce que l'exécution du plan de vol est de la responsabilité de la station au sol, ou bien d'un composant de navigation dans le drone ? Si la station au sol est un mal responsable, alors les exigences sur la connexion entre la base et le drone seront importantes, en termes par exemple de bande passante ou encore de temps de latence. Cette voie de communication pourrait aussi être vulnérable aux cyberattaques. Si l'exécution du plan de vol est pilotée à l'intérieur du drone lui-même, une plus grande puissance de calcul sera alors nécessaire, avec des conséquences sur la tenue de la batterie et donc sur l'autonomie. L'objectif de ce niveau de description est de donner à toutes les personnes impliquées un premier niveau de compréhension commune de la solution, aussi bien les responsables d'ingénierie que les équipes marketing, les responsables ligne de produit, les responsables de conception, les analystes de sécurité. Ce qui n'est pas pertinent ici, ce sont les types précis de capteurs qui seront utilisés, de dispositifs de contrôle ou de moyens de communication entre le drone et la station au sol. On ne veut pas nécessairement fournir le détail des interfaces non plus. Nous pouvons maintenant passer à l'architecture physique, ou solution finalisée. On fera ici des choix concernant les matériels et les stratégies d'approvisionnement, make or buy. On précisera les compromis et on détaillera les interfaces. L'architecture physique décrit une solution finalisée avec suffisamment de détails pour produire des contrats sans ambiguïté à destination des équipes d'ingénierie en aval. Dans notre cas, on a décidé que la station au sol se composerait d'un joystick et d'une tablette. On choisit quels capteurs seront utilisés, on définit les moyens de communication et on spécifie précisément les interfaces afin de garantir une intégration adéquate plus tard. La conception détaillée de chaque composant du système n'est pas pertinente ici et sera la responsabilité des modèles d'ingénierie en aval qui pourront être créés automatiquement avec Capella. Pour résumer, toutes les perspectives d'Arcadia utilisent les mêmes concepts. Les capacités sont décrites par des chaînes fonctionnelles et des scénarios qui se composent de fonctions allouées à des éléments structurés. Seuls les objectifs d'ingénierie diffèrent entre chaque perspective d'Arcadia. Tous les projets n'auront pas nécessairement besoin d'utiliser toutes ces perspectives. Une analyse précise des objectifs d'ingénierie ainsi qu'une définition de la stratégie de modélisation correspondante sont des étapes obligatoires au démarrage de chaque projet. C'est l'objet du coaching MBSE. Vous trouverez plus d'informations sur les forums publics, les webinaires et la chaîne YouTube ou directement sur le site internet de Capella. Merci de votre attention.